La séance d'aujourd'hui va traiter la validation des formulaires côté client avec les contrôles de validation. Déjà, vous savez que le contrôle de validation, côté client, se fait sur le browser, c'est-à-dire avec le langage qu'on va utiliser, c'est le JavaScript. Si on travaille directement sur des pages HTML, on doit tout trouver en JavaScript. Avec l'ISPNET, il met à notre disposition un ensemble de contrôles de validation qui vont valider les contrôles et c'est le serveur qui va générer le code JavaScript qui va être généré sur des fichiers JavaScript qui vont être envoyés avec le formulaire. Donc le code va être exécuté du JavaScript dans le formulaire à partir du fichier JavaScript généré par le serveur qui est envoyé vers le browser. Ça fait si clair ? Donc j'ai choisi un tableau ici qui s'appelle vendeur, qui contient le ID, code sécurité, le nom, prénom, date naissance, email, password. Donc j'ai choisi les colonnes pour avoir la possibilité de manipuler les éventuels contrôles de serveurs qui existent et qui sont disponibles et qui sont mis à notre disposition par l'ISPNET. Pour ce faire, je vais créer un nouveau formulaire rapidement. Donc validation, forme, ajout, vendeur. Alors pour ce faire, on doit créer un formulaire. Vous savez c'est bon ? Alors tout d'abord, je dois créer un formulaire. Alors le formulaire doit contenir un ensemble de champs de saisie. Donc il me faut tout d'abord des labels, des ondes de texte. Revenir à la ligne. Décopier-coller pour avoir rapidement le résultat. Donc ID, code sécurité. Ça c'est ID. Code sécu. Nom. Prénom. Date naissance. Date naissance. Et maille. Et maille. Et maille. Et maille. De passe. Voilà, c'est moche un peu. Je dois ajouter un peu. Je dois ajouter un peu. Là-bas au fond lit. S'il vous plaît. Il n'est pas bon. Donc je dois mettre en forme ça. Vous avez ça, ça vous l'avez déjà vu. En HTML. Ensemble, on va le mettre en forme rapidement. Il y a deux passwords. Il y a deux passwords. Très bien, là, au dernier. Donc, deux passwords. Donc, password 2. De... Voilà, confirmation. Je n'ai pas changé ici. Euh... Je n'ai pas changé ici. Donc, password. 1. Et ça, c'est... Password. 2. Ça fait, c'est bon ? Et un bouton, il y a à la fin. Alors, celui-là, on a une classe. Dv. Ajout. Tiens, on m'aille à dire le style rapidement. Donc, dv. Un jour. La tail width. 70%. Margin. Auto. Border. And PX. PX. Solid. Black. Border. Radius. Peaks. Peaks. Background color. C'est bon ? C'est bon ? Je prélire. Un, deux ne sont pas bien alignés. Donc, ça se sent, s'il vous plaît, là-bas au fond. Donc, je dois agir sur quoi ici ? Sur ces labels qui se trouvent où ? Dans la div. La div. Dans la classe. Les sélecteurs. Oui, oui. Je dois le revoir ici. Oui, oui. Donc, point. Donc, dv. Un jour. Espace. Label. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Fond. Fond. Display. In line block. Width. Ça y est, c'est bon maintenant. Le tour, il est aligné. Ça passe. Donc, l'apparence, c'est comme ça. Un. Vous pouvez, pour le body. Pour avoir le body. Background color. Ça y est. Et s'il me faut. H3. Ajout. Venteur. Très bien. Venteur ajouté. BTN. J'affiche. Pour voir. Pour voir. L'apparence. Donc, les styles. Les créatures. Vous devez les appliquer. Voilà. Donc, j'ai mon formulaire. Qui est très bien. Bien fait. OK. Le bouton ajouté. Je dois le centre ici. Ça y est. Regardez. Quand je fais. Regardez ici. Quand je fais maintenant. Ajouter. Il va poster tout. Il va poster tout. C'est parti. Il va poster tout. C'est parti. C'est parti. Très bien. Qu'est-ce que je veux. Avant de poster ça. C'est parti. Tous les champs. C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est clair ? Tous les champs doivent être remplis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais passer sur la validation. Donc, il y a un groupe qui dit validation. Voilà. Validation. Il y a un compteur validation. C'est parti. C'est parti. Validateur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le validateur. Je vais mettre un exemple ici. Pour donner l'information. Je peux le poser là où je veux. Mais normalement, il y a un texte. Il faut donc mettre un texte. Avant de retourner à l'instant. Je vais retourner à l'instant. Je vais retourner à l'instant. Avant de retourner à l'instant. Avant de retourner à l'instant. Il faut que j'ai un espace. Donc, je vais le mettre ici. Donc. Required field validateur. Je le mets ici. Je vais renseigner les informations. C'est parti. C'est parti. Donc, on va mettre les propriétés. La propriété qui est mouhème. C'est le contrôle to validate. Le contrôle to validate. C'est. Text. Box. ID. Ici, je vais donner le message. Le ID est obligatoire. C'est une étoile. C'est bien sûr. C'est une étoile. Je vais donner le texte. C'est une étoile. C'est une étoile. Ce n'est pas important. Il vous a donné. À vous, je vais donner des étoiles. C'est un étoiles. De même, je vais faire pour les autres. Pour. Le nom. là j'actualise pour le voir propriété contrôle tout validé c'est quoi c'est xbox non le texte le message d'erreur le nom et oui c'est que c'est que c'est que c'est que ça y est je passe pour le nom le nom à côté j'ajoute un an c'est le texte diéros le texte c'est un étoile il est même de triomphe le texte et l'affiché là qu'un message d'erreur ok c'est bon donc ça va être lié le nom donc contrôle tout validé c'est excellent le texte des radibans vérifier la non obligatoire le texte et toi de même pour le prénom j'actualise contrôle tout validé c'est je suis le prénom 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 texte 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 les mails de même texte 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 je vous laisse le soin pour compléter le reste donc qu'est ce qu'il me reste seulement le mot de passe les deux mots de passe c'est facile c'est facile c'est facile d'avoir une solution très riche c'est facile de la réunion de la réunion la réunion tre ch'est pas chérie Merci. Donc il me reste le dernier. Alors dans le contexte, je te ramène avec toi sur le code, je n'ai rien dit. Ici c'est le dernier. 8. C'est le contrôle validé. Password. S'il vous plaît, je vais vous faire un contrôle validateur. Je vais vous faire un projet de type Webform. Les projets de type un petit, je vais vous faire. Il y a aussi le jQuery. Il travaille avec le jQuery. Et le jQuery, il travaille avec le javascript. Est-ce que c'est clair ? On va tester ça. Si je mets... Il y a des étoiles. Mais là, je veux récupérer les informations quelque part. Ok ? Il y a un contrôle. C'est très facile. C'est validation summary. Validation summary, je vais dire juste à côté du bouton. Il va regrouper tous les messages d'erreur. À côté du bouton, j'ajoute. Validation summary pour afficher les messages des contrôles qui sont invalides. Voilà. Il y a des messages d'erreur. C'est ce qui est le serveur de l'amalie. Il permet d'inspecter. Si vous passez vers le network, il y a des messages d'erreurs. Alors, il ne faut pas voir les fichiers qui ont été éliminés. Le code source. on a pour la source on a affiché le code source alors là vous allez voir voilà le script javascript voilà voilà le fichier qui a été envoyé s'il vous plaît script voilà la source d'il il a été envoyé par le serveur ça y est c'est pour exécuter un script provenant d'un fichier est-ce que c'est clair si je clique c'est le fichier qui a été généré par le serveur ça y est c'est du javascript j'ai créé du javascript ça fait c'est bon c'est le travail du serveur c'est très fort c'est très bien c'est très bien c'est le premier c'est le premier c'est le premier c'est le deuxième range field validateur à votre avis je vais vérifier bien la date naissance ou l'aït l'aït il va se connaître entier ou la date naissance va se connaître une date ça fait le petit peu le meilleur donc on passe ça verra les choses ça commence à être clair la de l'eau noire ça me fait mal aux yeux comme ça c'est un peu le range validateur de même la même chose on a fait le cadre de l'eau contrôle to validate oua qu'est-ce que j'actualise range validateur propriété contrôle to validate c textbox idée on a le type librate c'est pas string ça intègre mais deux propriétés on a besoin on a besoin le maximum et le minimum le minimum 1 mais je vais dire 1 0 et le maximum on a besoin 1 maximum maintenant on a besoin 10 000 ça y est le message le id doit être entier non nul et ici le texte étoile ça fait c'est bon 12h la date naissance je mets une couche de n'importe quoi donc je clique je n'ai pas donné la date naissance juste j'ajoute range validateur j'actualise remarquez pour un champ vous pouvez avoir plusieurs validateurs donc range validateur oui je suis con mais belak il ben à côté l'étoile il s'affiche à côté donc le contrôle tout validé c'est date naissance le texte le texte vérifier la date le texte non valide le texte c'est étoile et ici le type c'est date on a encore le max alors le minimum des dates d'Europe par exemple à Kulchi donc le minimum 0,1 la date naissance 0,1 0,1 1900 par exemple minimum maximum 31 12 3000 ça y est j'exécute tu peux tu peux le faire tu peux le faire le maximum ne doit pas être 21 c'est ici où j'ai fait c'est 12 ça y est déjà cela n'est pas valide la date que j'ai mis la date max alors ça ça passe si je mets quelque chose 0 ici c'est un autre problème ici le ID doit être non nu si je mets 10 ça passe il n'y a pas d'erreur ici il y a un code cq il y a un code date naissance si je mets une date valide ça passe une date non valide voilà il y a un code donc la date naissance est obligatoire j'ajoute la date non valide non valide ça y est c'est bon c'est clair donc il y a un code avec les entiers avec les dates naissance comment le mois voilà la date non valide si le mois était vrai était juste valide c'est très fort c'est très fort il y a un émail il doit respecter la forme des émails vous savez il doit respecter la forme des émails il y a une des régulaires expressions validateurs il y a un régulière expressions validateurs alors pour l'émail donc je me position sur l'émail juste avant le br ici j'ajoute h regular expression validateur ça propriété alors control to validate c'est l'émail émail émail non non valide le texte étoile mais ici c'est l'émail validation expression on va dire l'expression qui est un ensemble d'expressions qui sont déjà prédéfinies donc on va à l'expression internet email adresse automatiquement il génère dans le pattern directement ici ça y est c'est bon il y a un heure ici voilà donc internet email adresse ça fait c'est bon on va après les interprétations directes donc l'émail si je mets un email juste pas d'erreur si je mets un email qui n'est pas juste par exemple ne contient pas l'aérobus attendez l'erreur email non valide c'est bon d'abord on va on va on va l'expression pour expliquer c'est bon ce que c'est c'est bon c'est bon c'est bon ça fait des patterns c'est bon donc ce n'est pas la peine d'expliquer ce que c'est alors l'expression il y a je vais la copier c'est bon pour l'expression on va ou bien je vais agrandir ici alors l'expression il y a une une lettre c'est une donc ça c'est le symbolique de tous les patterns ça c'est le symbol il y a une lettre plus qu'est ce que tu veux dire ? la 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 oui je sais pas si la la donc plus qu'est ce que tu veux dire ? un ou plusieurs il faut revoir ça c'est ce que tu veux dire ? un ou plusieurs lettre donc c'est c'est l'opérateur de multiplicité qui qui est plus qui est étoile qui est point d'interrogation plus un ou plusieurs étoile zéro ou plusieurs point d'interrogation zéro ou un ça c'est 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 le symbol aérobase des lettres un ou plusieurs fois ok il y a du texte des lettres un ou plusieurs fois il y a des points il y a des points un ou plusieurs fois ça fait c'est bon c'est très bien d'abord je vais m'encher je vais m'encher la sécurité parce que je vais m'encher la chance les brides ont le code de sécurité qui comptent de la forme suivante sécurité il y a de la forme icône il y a 5 chiffres ça y est 5 chiffres tirés 6 2 lettres 2 lettres à x par exemple tirés 6 et 2 chiffres je veux qu'ils soient de cette forme ça fait un petit peu bien donc 5 chiffres tirés 6 2 lettres tirés 6 2 chiffres donc vous allez le voir vous allez le voir maintenant vous allez le voir le numéro de numéro de matricule des voitures 5 chiffres tirés une lettre et 2 2 chiffres la carte nationale encore taille ça fait c'est bon donc on va dire sécurité code de sécurité donc on démarre donc on va dire code de sécurité c'est vous allez vous allez le voir juste avant le BR ici j'ajoute quoi un regular expression validateur voilà regular expression validateur donc contrôle to valider team donc vous devez choisir le contrôle to valider c'est code sécurité le texte code non valide code sécu non valide le texte étoile et validation expression donc c'est l'expression j'en dis 5 chiffres alors chiffres un homme slash dé décima bret tu yubaine 5 fois étoile accolade 5 mais elle m'adresse je t'habou tiré de 6 je t'habou 2 lettres slash W combien de fois t'habou tiré de 6 slash t'habou bravo avec sa sa ve c'est que la way kina kina de me dire on n'a pas été comme ça m'a dit ça fait c'est bon ok je teste alors sécurité donc un deux trois quatre cinq à x 1 2 donc n'a pas ni code sécu non valide à l'âge il s'est tiré de six c'est ça ou d'âge ça fait donc bien il le contrôle ça fait ça fait c'est parfait il laisse tout on ne respecte pas la forme regardez il ne fait pas un poste ici tant que il n'est pas valide il ne va pas faire le poste ça fait c'est bon dès 22h le dernier l'avant dernier voilà je dois comparer ça avec ça à votre avis je dois le lier à cette partie de saisie ou bien cette partie c'est bien là c'est le deuxième c'est un petit peu à dire faire la vérification ça fait d'accompagnement c'est clair alors là je vais dire qu'on a dit donc n'a conférent juste conférent qu'avant le brd là j'ajoute quoi qu'on part valida donc un an de deux propriétés à à vérifier je te contrôle tu compare et contrôle tu valider donc le contrôle il va de valider oua password 2 on a fait le contrôle il va de comparer à le contrôle avec lequel il va faire la comparaison ça y est c'est clair oua password 1 c'est clair là qu'on a fait les password qu'on a fait le mot d'affichage qu'on a fait le mot d'affichage qu'on a fait le mot d'affichage text mode password et encore celui-là text mode password Pas soir. Contest. Je mets 1, 2, 3. Pardon. Ce n'est pas ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça passe. Si je mets 1, 2, 3, 4. Comme par validateur. C'est le texte. Ou c'est le message. OK? Donc, je choisis un argent. Ça. Comme par validateur. Texte. Le message. Password. Nom identique. Et texte. Et toi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On avait vu. Comparer validateur. Les mots de passe. Pour comparer deux zones. Costume validateur. Et puis, range validateur. Pour vérifier. Est-ce qu'une zone. C'est un entier. Ou bien une date. Régulère expression. Pour vérifier. Les emails. Les urnes. Et si vous pouvez faire. Vous pouvez faire. Une vérification. Personnalisée. Comme le cas. D'ailleurs. Le code de sécurité. Require. Et filtre validateur. Pour vérifier. Est-ce qu'un champ. Est-ce qu'il est vide. Ou non. Validation. Pour afficher. Les messages. D'erreur. Je pense qu'il y a. Custom validateur. C'est le seul. Qui est exécuté. Côté. C'est le seul. C'est le seul. Il y a des vérifications. Qui ne se basent pas. Sur la forme. Mais qui demandent. Un algorithme. L'exemple. C'est le code de sécurité. Si je suppose. Il y a un code de sécurité. Le code de sécurité. Je veux. Que par exemple. Les deux. Chiffres. Les chiffres. Les chiffres. Donc. C'est valide. Je crois qu'il y a un. Deux. Trois. Plus trois. Qu'est-ce qu'il y a un. Quinze. A ce moment là. C'est valide. La forme. Mais j'ajoute. Donc. Un. Donc un contrôle. Qui va. Agir sur. Vraiment. Vous devez. Du code. Du code. D'extraire. Donc. Les cinq chiffres. Le world. De la vérité. Donc. C'est ça. Ce qu'on va faire maintenant. Brite. Il y a deux chiffres. 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 Un. Plus deux. Plus trois. C'est six. Plus quatre. Dix. Plus cinq. Quinze. Donc. C'est normal. C'est. C'est valide. Il y a un. Il ne sera pas. Il y a deux chiffres. Il y a deux chiffres. Il y a deux chiffres. Ça fait. Ça fait. C'est bon. C'est ça ce qu'on va faire maintenant. Ça y est. T'es bien. Donc. C'est fini. Donc. Nous avons le dernier contrôle de validation. C'est constant validation. C'est un radicone. Un radicone sur le code sécurité. C'est le code sécurité. Avant le dernier BR. J'ajoute. Constant. Validateur. C'est pas. C'est ici. Ça y est. C'est bon. Alors. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Custom toujours. Control to validate. Sécurité. On va toujours. C'est bon. 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 Il va attaquer le serveur. C'est bon. Alors. On doit faire la somme. On doit faire la somme des 5 premiers chiffres. On compare les 2 derniers chiffres. Alors. Auxième chose. Il ne va pas. S'il vous plaît. Il ne va pas passer. A ce contrôle. Jusqu'à. Il active. Et il valide la forme. C'est bon. C'est bon. C'est un dernier. Oui. C'est bon. c'est tout ? C'est tout ? On a dit le code de sécurité il y a deux par exemple on a besoin de valider et Et on a besoin on a besoin de par défaut par défaut on a besoin d'un client C'est clair ? Donc je suis sûr que dans l'exécution on a déjà 5 chiffres au départ Et deux chiffres à la fin C'est bon ? Alors on a besoin de récupérer la valeur Args Point value Point value c'est la valeur qui a été saisie Donc Point value c'est la valeur qui a été saisie C'est un string String Form I Inférieur à 5 I Je vais faire le plus simple Et là je récupère donc String Valeur égale Args point value Tout String je crois ça passe Donc S ça sera égal j'ajoute valeur donc int point pars valeur i C'est bon C'est bon ? D'abord S à la somme je vais mettre les deux derniers les deux derniers je vais mettre les deux derniers très bien très bien donc je vais dire qu'on a dit euh euh V2 V2 égale V2 V2 int pars valeur substring mais on va se faire on va se faire de valeur length moins 2 et on va se faire 2 Deux, point two string. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a d'int part ? Non, int. Vous savez bien ? Non, int moins deux, la taille d'hier, juge. Donc, if s égale égale v2 c'est-à-dire qu'il est valide. args.isValid égale true else ça y est ? J'espère que je n'ai pas fait d'erreur ici. Donc, on teste ? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. T'as raison. Déjà, il ne fait pas. On l'avait dit. On l'avait dit. Donc, le code, il était juste. Là, c'est forme. Donc, c'est moins deux qu'un juste. C'est ça le problème. Donc, je termine. Donc, ajout vendeur. Un, deux, trois. L'ID ça ça C'est bien fait. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors, ça passe. Oui. Donc, là, si je mets 15 C'est bon. Si regarde ici. Ah, c'est bon. Mais deux, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. c'est le formulaire qui gère ça voilà, custom validateur qui a été généré n'est pas valide, si je mets 15 ça passe vous savez c'est bon le code l'Ignaderin c'est juste il n'y a pas de vous prenez ce code là il va vous être utile ultérieurement vous savez c'est bon donc récapitulons custom validateur required field validateur, qu'est-ce qu'il fait ? il contrôle les ondes de ses disques, ils sont vides range validateur, qu'est-ce qu'il fait ? le type par exemple int et date regular expression validateur pour quoi faire ? pour les patterns email, la sécu calina compare validateur comparer de champ custom c'est côté serveur pour faire des algorithmes ça y est c'est clair alors maintenant on va voir comment ajouter le vendeur après validation des données ici on avait travaillé avec la validation des champs donc si on clique sur le bouton ajouter vous allez remarquer que ici il n'y a pas de post-back donc le code derrière le bouton ajouter ne va pas être exécuté tant qu'il reste des champs qui ne sont pas validés maintenant je vais entamer le code qu'on va ajouter derrière le bouton ajouter pour envoyer les données de vendeur et les ajouter sur la base de données alors voilà mon formulaire je vais générer l'événement clic de bouton alors la table que j'ai c'est vendeur ici qui se trouve sur la base de données DB base court voilà le schéma de la table il y a le ID, le code, sécurité, le nom, prénom, date, naissance, email et le password voilà donc le bouton clique ici j'ai préparé ici la chaîne de connexion voilà et ici je dois ajouter les dépendances voilà alors ici qu'est-ce que j'aurais besoin donc une connexion j'ajoute la connection stream il me faut une scale commande je vais spécifier la connection puis commande texte ça sera insert into vendeur id nom prénom date naissance email password voilà date naissance email password values copier-coller ici j'ajoute les aérobats ici pour avoir des paramètres pourquoi on ajoute les paramètres pour ne pas se préoccuper d'ajouter des apostrophes si je suis dans une chaîne de caractère si je suis dans une date donc j'ai ici des paramètres donc je dois ajouter ma collection je dois peupler la collection paramètres avec add with value donc c'est texte box id box id no preno preno date, essence, email, ici email, ici password, alors pour le nom c'est texte, nom, texte, prénom, date, essence, email, et je prends le premier password, password, d'ailleurs ils seront identiques, donc je choisis le premier, et après qu'est ce qu'il me faut, donc j'ai peuplé donc ma collection, j'ai peuplé maintenant ma collection paramètres, maintenant qu'est ce qu'il me faut, il faut ouvrir la connexion, et puis on exécute, exécute non query, ça y est, alors ici si la commande passe sans problème, donc j'envoie, donc je vais ajouter ici un label en bas, pour, c'est ici, juste avant le bouton, j'ajoute un label, voilà, label, info, c'est ici, je le mets juste après le bouton, voilà, quand les choses vont bien, donc label, info, point, texte, ça sera égal, ajout, donc on teste, alors regardez quand je clique, il n'y a pas de post back, ok, donc le code derrière le bouton n'est pas encore exécuté, parce que les champs ne sont pas valides, donc je reste sur la partie client, donc je renseigne tous les champs, il ne va pas poster parce que le code sécurité ne vérifie pas la condition, il faut que la somme des nombres ici, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça va donner 15, ici je dois avoir 15, ici, le problème encore c'est pour la forme, la forme ici n'est pas bonne, si je clique sur ajouter, le code sécurité n'est pas valide, parce qu'ici il me faut de nombre, et ici il faut un tiré de 6, maintenant il est pour la forme, il est bon, mais ici je dois avoir 15, la somme de ces 4 chiffres c'est 15, je dois avoir 15 ici, alors ici, qu'est-ce que j'ai ? email doit être déclaré, j'ai oublié l'email, voilà ici un L, ok, je refais, je renseigne les informations, ça il est valide, un password, voilà, donc il est ajouté, je vais voir, voilà, code sécurité, il est nul ici, je dois vérifier le problème ici, code, eh, j'ai pas renseigné le code sécurité, code sécurité n'était pas renseigné, donc idée ici, code sécurité, code sécurité, et je vous l'ajoute encore comme paramètre ici, et je vous l'ajoute ici, ici, code, code sécurité, on teste, donc regardez, tant que le formule n'est pas valide, il ne va pas exécuter le code, jusqu'à, que tous les champs, soient, remplis les conditions de validation, voilà, il est ajouté, voilà, c'est bon, voilà, donc on a, on avait terminé, donc, ce formulaire de validation, et donc, je vous laisse le soin pour faire un TP identique, qui contient, donc, les validations, de, 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 validateur, custom validateur, et, regular expression validateur, compare validateur, et range validateur, allez, j'ai bon courage, et je vous souhaite, donc, bonne continuation, et à l' Käse et à l'éépée, on se dit memorable